Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul. Ça fait très 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 longtemps que j'ai pas fait un haul déco des divers achats que j'ai fait parce que j'avoue j'achetais un peu moins de choses ces derniers temps mais là j'ai fait un craquage écoutez Truffaut nous a donné des way the gift, en une heure c'est bon c'était backless c'était fini donc là on se retrouve dans un cadrage assez particulier puisque en fait y'en a pas c'est n'importe quoi je voulais avoir mon sapin dans le fond mais en fait ça va pas niveau disposition c'est vraiment la merde pour pour cadrer il a fallu que je me mette là-bas mais la flemme parce que là c'est le bordel vraiment des problèmes existentiels donc là je vais vous montrer mes petits achats mais je les ai fait en magasin mais si vous voulez vous commander sur internet c'est les les articles j'essaie de vous mettre les liens si je les retrouve mais vous avez toujours le cashback de Poulpeo j'utilise assez souvent vous avez toujours un cashback c'est le lien est dans la barre d'infos avec mon lien de parrainage c'est pas du tout une collaboration mais c'est pour vous rappeler que vous pouvez gratter des sous c'est important de le savoir donc ils ont différents cashback sur plusieurs sites et en gros vous avez 2% ou 3% ou 6% de votre commande même des fois 10% pendant Black Friday il y avait jusqu'à 15% et beaucoup beaucoup de cashback donc voilà si vous voulez n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos vous avez toujours mon lien Poulpeo je pense on va commencer par le plus petit sac c'est trop mignon c'est Primark rien de bien intéressant je vous avoue je voulais m'acheter vous savez le gros plaid de Primark je l'ai en rouge mais je l'ai pas en vert je voulais en vert et je ne l'avais pas et il y avait plus rien il y avait vraiment plus rien je voulais avoir des coussins et tout un peu de noël que j'ai vu sur l'instagram il y en avait pas j'étais ravie donc la seule chose de noël que j'ai prise là-bas c'est un petit renne qui a coûté 2,50 euros il se présente comme ça donc tu mets un chauffe plat ici je le trouve assez joli il est en céramique il est plutôt plutôt quali donc j'en ai vu à Maison du Monde à 10 euros ce genre de choses donc ouais c'est on va se calmer ensuite j'ai pris les strings rien de bien intéressant voilà c'était très rapide ensuite ah bah non ça je peux pas vous le montrer est-ce que mon père regarde la vidéo bref j'ai acheté un cadeau à mon père je ne vais pas le montrer parce que ça se trouve voilà il regarde mes vidéos suite je suis allée à Truffaut ah oui faut que je vous montre Rodolphe attendez je vous raconte l'histoire en fait j'ai demandé à mon collègue de table de me garder des petits des petits bonhommes vous savez les petits lutins qui s'assoient et tout avec leur gros pif là je trouve ça assez mignon et je lui dis ouais est ce que tu peux me regarder s'il te plaît j'aimerais bien en acheter il me dit ok t'inquiète pas de soucis je vais regarder et quand j'étais à ma caisse je vois il y a un monsieur il en a pris au moins une bonne dizaine voire même vingtaine de petits bonhommes comme ça donc j'étais en mode putain il a dû vider le rayon tu vois et je me dis heureusement je vais demander à mon collègue et je vais dans le rayon il n'y a plus rien ou alors c'était des trucs un peu abîmés je me suis dit vas-y non et mon collègue il m'avait il m'avait pas mis de côté les bonhommes du coup j'avais plus de bonhommes j'étais dégoûtée et donc ce qu'il a fait et vraiment je trouvais ça tellement mignon de sa part il m'a acheté le gros bonhomme j'adore je l'ai appelé rodolphe regardez comme il est mignon il est énorme vraiment regarder ma tête et tout il est énorme vraiment je sais pas où je vais le mettre pour le ranger après ça va être quelque chose mais il est énorme 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 il coûte 52 euros c'est pas donné mais vraiment trop mignon de m'avoir offert ça je les j'étais trop contente vraiment trop saucer parce que en plus je le voulais celui-là de base mais 52 euros qui va mettre 52 euros là dedans et bien visiblement c'était pas moi il est énorme donc voilà je suis trop contente j'ai eu rodolphe voilà c'est mon nouveau pote au moins je me sens un peu moins seul mais trop mignon il est vraiment trop 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 joli ensuite je me suis pris des petites boules chez chez truffo c'est des boules vraiment basique pour aller avec mon sapin pour un peu remplir en fait je savais plus trop ce que j'avais pris l'année dernière je sais que j'avais pris des trucs un peu style naturel etc je voulais un peu relevé me suis dit vas-y on va prendre ce genre de boules je peux plus les voir ces boules parce qu'à truffo ils en prennent tellement que j'en peux plus je connais leur code et leur prix par coeur je n'en peux plus de ces boules et le pire avec ces boules c'est qu'en fait il n'y a pas de petits petites accroches pour mettre dans le sapin c'est juste le petit rond je sais pas si vous allez le voir à la caméra mais là voilà il n'y a pas d'accroche c'est vraiment de la merde ces genres de boules mais en fait j'aimais bien la couleur et c'était pas cher c'était un euro 20 donc voilà j'ai pris ça j'en ai pris je crois neuf et j'ai pris aussi c'est ce genre de choses qui aussi c'est de la merde mais je sais pas pourquoi j'achète ça vraiment je sais pas c'est un euro 49 c'est des petites boules comme ça en vert et en fait tu le mets ça dans des guirlandes tu sais quand tu veux faire ta propre guirlande etc tu peux acheter des ça y est il commence tu peux acheter des nœuds tu peux acheter des petites boules comme ça des buggy du machin du guigou enfin ce genre de choses pour décorer entrée à ses mères et en fait tu peux décorer et c'est donc ça j'en ai pris trois et voilà j'ai cette luminosité et je suis désolé mais c'est n'importe quoi alors le soleil le pas soleil j'en peux plus donc moi j'en ai pris trois pour faire mes petites déco ensuite j'ai pris des nœuds alors ça franchement à Truffaut tout est parti extrêmement vite j'ai jamais vu ça de ma vie les rayons le 2 décembre était déjà vide vraiment les gens ils ont acheté énormément tant mieux j'ai envie de vous dire ça ça on aura une belle prime si vous voulez acheter à Truffaut faut acheter très rapidement donc j'ai pris ce genre de nœuds parce que je sais qu'en fait après après le 25 en fait ils font des promotions mais je sais qu'il y aura quasiment plus rien donc je me suis dit vas-y je vais prendre les nœuds maintenant c'est vraiment pas cher c'est 2 euros 69 et en fait je voulais mettre je voulais j'ai pris ça pour l'année prochaine pour mon sapin rouge parce que j'ai plein de déco rouge et je voulais un des nœuds comme ça donc j'en ai pris j'ai pris pour cette année des nœuds comme ceci j'en voulais un gros normalement mon collègue de taf il a il en a il m'a commandé des des un gros nœud comme ça là donc un gros nœud blanc je crois donc moi j'ai pris des petits parce que voilà il n'y en avait plus et puis une gros nœuds dans les rayons c'est 1,99€ donc voilà ils sont super jolis c'est plutôt pas mal ils le font en rouge en blanc dans les souvenirs je sais plus mais ils font pas mal de couleurs ensuite j'ai pris ça en 3 ou 4 fois ça coûte 3,79€ c'est des petites branches comme ça et en fait c'est un fil de fer tu peux donc l'accrocher dans tes branchages donc c'est pour ça moi je vais faire moi même mon branchage j'ai acheté des trucs à maison du monde je vais vous montrer en gros c'est un petit peu pas terrible branchage de maison du monde donc ça j'ai rajouté j'ai pris ça pour rajouter dans ce branchage là est ce que c'est france je parle pas français je suis désolé j'en ai eu pour 33 euros au lieu de 40 euros et quelques donc franchement je m'en sors plutôt pas mal surtout que j'avais pris une pointe c'estia qui est en train de décéder la pointe c'estia de mon père à la durée pendant au moins 10 11 mois vraiment fleurie et tout là j'arrive pas je me dis mais il se passe quoi genre les je secoue toutes les feuilles elles tombent je sais pas ce qui s'est passé bref j'ai pris une pointe une pour c'estia à 8 euros 50 donc voilà déjà pour truffe truffe mais j'adore rodolphe il est excellent là en fait en face de moi j'ai un gros sac maison du monde en fait il ya plein de choses à l'intérieur de tout et n'importe quoi donc je vais essayer de piocher il me manque encore une commande que j'ai fait qui est arrivé en magasin mais je n'ai pas je suis pas encore allé la chercher j'ai fait une belle commande sur ça je l'ai fait sur internet ça donc j'ai eu un cashback je crois dans mes souvenirs j'ai fait une commande à berge car j'aime beaucoup alors j'ai pas fait de close up je suis désolée j'avoue j'aurais dû en faire mais bon je pense que vous allez voir comment voilà c'est une robe vraiment basique fin basique elle est en cuir en simili cuir avec le col un peu carré ce genre de colle j'en mets rarement je sais pas trop mais j'aime bien sûr moi ça faisait joli elle est vraiment toute mimi et elle est très épaisse franchement je m'attendais à avoir une qualité un peu médiocre mais en fait à l'intérieur à l'épaisse elle est fait d'un à l'intérieur donc ça ça tient chaud est vraiment trop jolie plus que combien elle a coûté mais en tout cas c'était tout à moins 50 j'ai acheté à stradivarius une autre robe elle est trop belle celle là c'est une robe comme ceci donc le devant est comme ça derrière c'est un petit peu un et on se calme là un petit dos nu vraiment vite fait et est trop jolie jeu vous avez rien voir je suis désolé mais de toute façon je vous mettrai le lien les liens des articles en barre d'informations a coûté 19 euros en promo je crois que ça a coûté 10 euros donc voilà elle est trop jolie la petite fente et tout ici donc n'hésitez pas à regarder aller dans les liens là les comment ça se porte et tout avec le mannequin mais vraiment elle est trop belle je me suis aussi pris alors ça rien à voir avec l'hiver bien évidemment mais je pense que vous avez vous connaissez la personne maintenant j'ai vu ce magnifique haut qui était à quel prix je ne sais pas vu qu'il ya plus marqué vous voyez pas la caméra mais c'est des marguerites voilà c'est des petites marguerites c'est beaucoup trop mignon voilà pour l'été avec j'adore en fait les les bretelles je trouve ça assez mignon donc voilà pour le petit haut que je ne vais pas mettre maintenant visiblement parce qu'il fait beaucoup trop froid chez stradiv j'ai pris des chaussures mais là pour l'instant je sais pas si je les garde ou pas c'est des chaussures comme ceci ça m'a coûté 10 euros je les trouve assez joli en plus mais je sais pas si je les garde encore parce que je me suis acheté beaucoup de paires de chaussures vous allez voir je sais pas ce qui m'est arrivé j'ai craqué mon slip dans les paires de chaussures ensuite les enfants là je là là vous m'avez perdu à ce moment précis je suis allé à stradivarius pour chercher des escarpins je n'en trouvais pas je ne trouve pas d'escarpins à bout normal pas à bout pointu je n'en trouve pas ou alors ça a des prix 120 euros non mais faut arrêter de 1 et donc je suis tombé sur ces bottes j'ai jamais vu des bottes aussi jolie et aussi confortable alors attendez comment je vais vous montrer tout ça donc c'est des bottes ouais vous voyez bien là ouais 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 donc avec un talon carré le bout il est semi carré semi arrondi j'adore c'est très confortable vraiment c'est des très jolies bottes je sais pas quand est ce que je vais les mettre mais je les ai adoré si vous savez pas marcher en talon ça c'est vraiment des chaussons je blague même pas ça taille très bien pour des gens qui ont des pieds comme moi assez fin ça taille super bien donc celle ci je peux vous les conseiller par contre c'est 70 euros je crois que j'ai jamais autant craqué dans une paire de chaussures même mes filles là et tout j'ai jamais payé ce prix là c'est mais je crois que c'est mes chaussures les plus chères ouais je crois que c'est mes chaussures les plus chères j'avoue je mets jamais la qualité dans les chaussures et là je me suis dit vas-y je vais en prendre soin donc voilà des belles bottes je suis trop contente ensuite je suis passé chez un 10 en ce moment chez une 10 ils font des collections vraiment très jolie j'adore attendez je vais essayer de vous retrouver les ensembles donc je me suis pris ce soutien-gorge là en fait sur le devant c'était à 14,95 en fait sur le devant c'est comme ceci c'est un peu en effet tu as vu et le bonnet tout c'est pas du tout rembourré ou tu as mal au sein c'est vraiment bien c'est hyper confortable c'est assez joli c'est de la dentelle comme ça moi j'adore c'est vraiment très très beau encore une fois j'essaierai de vous retrouver les liens même si ça j'ai acheté en magasin j'ai pris aussi la culotte qui allait avec très joli aussi 7,95 euros pas si vous allez bien bien voir mais la dentelle la dentelle est vraiment belle et j'ai adoré au niveau des fesses c'est très sexy c'est très joli et très confortable moi j'ai besoin en fait que ça soit confortable si c'est pas confortable je vais jamais le mettre ça va vite me soulever en fait et en fait sur le devant je sais pas si vous voyez sur le devant vous avez des petits arrondis donc pour les femmes qui ont des hanches ça mais alors ça donc ça ce bel ensemble magnifique je n'ai pas acheté en promotion parce que c'est de la nouvelle co mais vraiment très beau ensuite là je l'ai acheté en pendant les black friday j'ai acheté donc ce soutien gorge là qui est vraiment très confortable très joli je trouve c'est pas c'est pas des couleurs que je porte habituellement donc en fait c'est un effet un petit peu velours sur le devant vous avez aussi des petites ficelles là sur le devant comme comme pour pour souligner les sens c'est très joli et en fait j'ai acheté la culotte donc en magasin donc elle n'était pas en promotion la culotte donc voilà c'est vraiment une culotte basique je suis pas très fan mais bon j'aime bien avoir des ensembles parce que j'aime pas être dépareillé je trouve pas ça joli pareil ça je l'ai pris sur internet j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce genre de soutif parce que je vous montre ça en fait c'est un soutien gorge qui s'ouvre par le devant et moi j'adore c'est très 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 drôle quand la personne à cherche à enlever derrière en fait non c'est devant vous connaissez ce genre de situation ne me mentez pas donc voilà le soutien gorge vraiment basique sur le devant avec la petite dentelle etc mais le derrière est très joli en fait derrière c'est de la dentelle un petit peu comme ça là et c'est très joli vraiment très joli c'est ça souligne très très bien c'est vraiment joli et donc j'ai pris la culotte normalement qui allait avec 7 euros 99 le soutif il était à 12 euros mais je crois que c'était à moins 50 à chaque fois les soutifs et la culottes le devant est comme ceci je sais pas si vous allez voir et le derrière voilà vraiment une culotte très jolie j'aime bien en fait les culottes avec les arrondis comme ça là vous voyez c'est un petit peu arrondi comme ça et ça fait vraiment de jolies fesses ensuite je me suis pris un body je sais pas si je vais le garder je sais vraiment pas écoutez pas très cher écoutez 10 euros je crois donc ça un body comme ceci c'est un peu zébré si vous voulez il est comme ceci et en fait sur le devant il ya des petites lanières encore une fois un peu le même principe que le bordeaux mais en body et en noir donc voilà ça je sais pas encore si je vais le garder ensuite ça je me suis pris le soutien gorge que j'avais déjà acheté la dernière fois mais en s et là je l'ai pris en m parce que c'était beaucoup trop petit donc voilà à quoi il ressemble il est vraiment très joli c'est un très bel ensemble ça je peux vous conseiller à 100% c'est super à l'aise c'est super bien donc j'ai commandé la culotte en magasin elle est arrivée donc voilà au moins j'aurai des petits ensembles donc voilà pour un 10 en fait j'ai dû refaire un petit peu tous mes sous-vêtements parce que c'était beaucoup trop petit ou beaucoup trop grand enfin je sais pas trop ce qui s'est passé mais c'est vraiment pas terrible donc j'ai dû un peu racheté un peu de la lingerie et voilà je suis très contente ensuite là vous n'êtes pas prêts j'ai acheté pour 90 euros à maison du monde de décoration de noël j'adore vraiment j'adore allez c'est parti moment ASMR je suis mort j'ai acheté ces deux boules c'était les dernières en magasin mais ces boules là qui sont en verre avec des petits trucs de fleurs séchées à l'intérieur je trouvais trop joli donc 3 euros 49 j'en ai pris deux ah oui c'est vrai je me dis mais qu'est ce que j'ai pris avec une cloche ça prince tu vois ces boules tu n'y touches pas je vais les mettre en l'air tiens j'ai pris quatre fois des boules comme ça à 3 euros c'est trop beau avec une petite cloche à l'intérieur et en fait sur le dessus c'est une fleur elles sont vraiment trop jolies j'ai rien à dire très belle très j'adore la petite corde et tout comme ça j'adore les finitions c'est vraiment très joli j'en ai pris ouais je crois j'en ai pris quatre ah oui j'ai pris ça mais alors je sais pas du tout si j'aime si j'aime pas je je sais pas en fait je l'ai vu je me suis tellement original que bah je suis obligée mais on dirait que c'est un enfant de trois ans et demi qui l'a fait j'ai pris cet avion non mais regardez cette cette chose je sais pas si j'aime mais mais c'est excellent on est d'accord genre c'est excellent juste les trucs les étoiles c'est un peu moche mais ça coûtait quand même cher 5 euros mais c'est à avouer c'est bizarre genre tu en plus j'ai un gros avion rouge c'est pas si vous vous souvenez mais je sais pas vous en pensez quoi vraiment dit dites moi parce que je sais pas je sais toujours pas je ouais je sais pas parce que c'est 5 euros en plus à l'arrière ça aurait été trois euros un euro je sais pas tu vois ça fait deux crousses c'est énorme ensuite c'est ça que je vous parlais ces branchages là vraiment pas terrible en fait c'est un branchage comme ceci c'était à moins 50% c'est un peu pauvre au niveau du du truc donc c'était 11 euros moins 50 donc un 5 euros 50 pour cette merde j'ai vu le potentiel tu as vu j'ai vu le j'ai vu le truc je me suis dit vas-y tu vas faire quelque chose de bien avec j'espère que j'aurai le temps attendez je galère comment ça se passe il ya quelque chose qui s'est accroché avec quelque chose voilà ok 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 voyez ça là où c'est très pauvre vraiment très très pauvre mais avec ce que j'ai pris des petits branchages et tout la rouge etc ça peut le faire non je sais pas j'essaie de mettre ça au dessus de mes fenêtres là un par fenêtre là après cette la grosse c'est décoré ça et je pense ça peut le faire vraiment on va essayer de le faire ensemble je suis désolée je fais mes décorations vraiment très très tard mais après dès demain pour vous j'ai fini en fait mon contrôle d'informatique donc là je vais pouvoir vraiment genre mardi là le mardi je vais filmer et je vous reposter ouais le mercredi les décorations etc vraiment je fais au plus vite parce que même moi en fait j'ai envie de décorer mon appartement genre dans deux semaines c'est fini noël j'ai toujours pas fait mon sapin ça me gonfle donc je suis désolé parce que je sais que vous attendez vraiment même moi je l'attends donc mercredi normalement on fait les décors ensemble enfin vous aurez le blog sinon bah rejoignez moi sur instagram je vous montrerai un petit peu en avant-première ce que j'ai fait etc mais en tout cas déjà voilà pour la petite guirlande j'espère que ça va le faire et j'ai pris aussi pas mal de petits branchages comme ça c'était 5 euros aussi mais comment tous ces 5 euros plus 5 euros ça fait 90 genre pour moi ça devrait faire au moins 150 avec tout ce que j'ai pris j'ai pris des branchages je vais pas l'enlever du sachet pour l'instant mais des petits branchages comme ça je pense que vous voyez un petit peu j'en ai pas mal de branchages et peut-être voilà dans ce ce truc là là on peut rajouter des petites branches comme ça ça peut le faire ou alors le mettre en tant que bouquet donc ça peut ça peut le faire aussi et je sais qu'en fait ce genre de choses après noël il y en a plus donc ça sert à rien d'attendre pour les moins 50% ensuite j'ai craqué sur ces boules ça vraiment je sais plus le prix mais je crois que c'était cher 5 euros ouais c'est pour ça je me suis c'est un truc de ouf tous ces trucs à 5 euros ça fait que 90 euros d'où j'ai pris ces magnifiques boules je les ai trouvé sublime très bien travaillé très très joli c'est vert c'est magnifique j'adore ce verre après c'est simple de le faire on dirait qu'ils ont collé des vous voyez les trucs des cacahuètes là non pas les pistaches les coques des pistaches vous voyez un petit peu j'ai l'impression qu'ils ont collé ça à l'envers regardez ils ont peint en verre ils ont mis des paillettes en vrai c'est faisable de faire ça soi même mais ça prendra du temps mais c'est faisable en vrai c'est pas con tu prends une boule polystyrène tu prends les tu manges des pistaches tu prends les coques des pistaches tu les peins en verre tu les bombes en verre tu mets après des paillettes ça te fait cette boule là encore une fois faut avoir le temps de le faire moi je vais noter cette idée là dans mon temps un petit carnet où je sais pas je vais noter pour peut-être si j'ai le temps je serai de faire une boule mais c'est pas con donc bref j'ai pris ça c'était 5 euros j'ai trouvé ça magnifique ensuite j'ai pris cette petite cette petite boîte aux lettres du père noël c'était 2 euros 99 on peut l'ouvrir et tout on peut mettre des petits mots à l'intérieur je trouve ça trop mignon donc voilà ça c'est pour ma petite collection rouge de noël puisque là cette année je vais faire un truc beaucoup plus nude beaucoup plus naturel donc j'ai pris aussi cette boule là je sais pas si j'en ai pris une autre c'était 4 euros après ça voilà on peut le faire aussi soi même mais j'ai en fait j'ai pas du tout de bois à côté de moi peut-être chez mon père je pourrais peut-être refaire ça ouais je trouvais ça très mignon donc voilà j'ai pris ça ah voilà j'en ai pris deux des comme ça au fait aussi des boules comme ceci c'était un euro pas très cher j'étais trop content je me suis vas-y on en profite encore une fois on peut les faire soi même encore une fois je n'ai pas le temps mais voilà tu prends une boule en polystyrène tu mets de la corde autour avec de la glu et ça te fait une boule et idem aussi pour celui ci c'était 2 euros là c'est une petite boule de noël comme ça avec un effet un peu coton cotonneux elle est vraiment trop jolie donc j'en ai pris quand même pas mal aussi de ça il ya aussi pas mal d'autres choses que j'avais acheté vous avez déjà montré dans un hall et voilà maintenant plus qu'à décorer plus qu'à plus qu'à faire donc je vous montrerai ça mercredi j'ai vraiment vraiment hâte si vous savez genre on est quand même là actuellement le vendredi 10 décembre mon sapin n'est toujours pas fait alors mon sapin devra être fait depuis au moins un mois sans vous mentir et voilà c'est vraiment le rush en ce moment je vous avoue c'est le rush et j'ai quand même eu des bons résultats là dernièrement donc des très très bons résultats donc voilà c'est que ça paye enfin ça paye dans certaines matières ça paye pas du tout mais bon ça c'est on va dire c'est pas trop de notre faute c'est vraiment le chargé de td il est horrible voilà c'est comme ça là j'ai mon contrôle le lundi je vais tout donner ce week-end pour réviser c'est lundi dernier et après vacances pendant allez deux trois jours et on reprend les révisions pour les partiels donc voilà ça va être un peu le rush mais je veux quand même prendre le temps de décorer mon appartement même si je garde la déco jusqu'à mi janvier bah je voilà mais je veux faire ma déco et je veux la faire avec vous surtout parce que c'est un partage c'est la meilleure période pour moi de l'année j'ai envie d'aller aux champs-élysées j'ai envie d'aller galerie lafayette j'ai envie d'aller à la patinoire au grand palais et j'ai envie de tout vous montrer ce genre de choses à prendre ma caméra et filmer et avoir ses souvenirs et voilà j'ai trop 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 envie donc voilà j'essaierai un maximum de mettre les liens en barre d'informations n'oubliez pas le cashback de poulpeo c'est super important moi j'ai gratté quand même pas mal d'argent sur maison du monde aussi ils ont ils ont un cashback sur sur stradi berchka et tout ils ont aussi un cashback donc n'hésitez pas à regarder donc voilà pour cette vidéo je pense sincèrement que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit lac et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos que ça ficheront juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye